bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une analyse en situation d'epox mais avant de commencer je voulais vous donner quelques éléments de contexte d'abord l'éditeur d'epox qui s'appelle ice makes et qui est hongkongais c'est un éditeur que je suis depuis assez longtemps avant même la naissance de cette chaîne j'avais baqué en 2019 leur deuxième jeu qui était le premier à les mettre un temps soit peu sur le devant de la scène et qui s'appelait age of civilization vous l'avez deviné le thème est similaire même si le concept était quasiment à l'opposé d'epox puisqu'il s'agissait d'un jeu de civilisation de poche assez malin d'ailleurs qui visait à reproduire les caractéristiques les plus saillantes des jeux de civ comme la recherche ou la production sans s'embarrasser de plateau on était donc loin d'un 4x mais déjà à l'époque l'auteur des jeux ice makes jeffrey cch montré que le jeu phare de si de meilleures civilisations représentait une influence importante dans sa vie de joueurs et de créateurs pour la petite histoire age of civilization avait une réception un peu compliqué en france à cause d'erreurs sur les cartes et sur le livret effet intéressant sa localisation avait été réalisé par le même traducteur qui sera à l'origine de la débâcle de lens of galzir ceci étant dit si vous ne les connaissez pas il vous faut savoir que ice makes fait partie de cet éditeur un petit peu touche à tout ils ont donc réalisé ce petit jeu de civilisation de poche qu'ils ont même décliné dans une version spatiale ils sont à l'origine d'aila and something shiny et il a et l'éclat de la montagne en français qui était une sorte de jeu dont vous êtes le héros à la mécanique assez maligne à base de deck de cartes à modifier selon vos choix ils sont aussi allés chercher du côté du jeu à identité cachée avec morpho et l'année dernière ils ont financé terrorscape terrorscape c'est un jeu asymétrique dans lequel un joueur va incarner un tueur alors que les autres participants géreront les victimes tentant de lui échapper je vous renvoie à la vidéo que j'en ai fait un si vous êtes curieux mais en gros on a un plateau coupé en deux et les tours sont réalisés cachés de l'adversaire le concept faisait bien sûr beaucoup penser aux jeux vidéo dead by daylight qui propose exactement le même système de chat et de souris avec un assassin psychopathe et hasard du calendrier ce terrorscape s'était lancé peu de temps après dead by daylight le jeu de société à l'époque j'avais affirmé que je trouvais terrorscape plus fidèle à dead by daylight le jeu vidéo que dead by daylight le jeu de société vous arrivez à suivre ceci étant je pensais vraiment qu'il s'agissait du fruit du hasard c'est à dire que c'était un thème qu'ice makes avait pris sans forcément lorgner du côté du public vidéoludique or cette époque pourrait et je mets ça au conditionnel confirmer un changement de stratégie pour l'éditeur puisque vous vous en doutez sûrement le projet est lui aussi fortement inspiré d'un jeu vidéo le fameux donc civilisation de sidmeyer et lui aussi a eu droit à son adaptation en jeu de plateau en 2010 il s'agit donc du deuxième portage non officiel d'une licence populaire d'affilée pour les hongkongais sera je pense intéressant de voir si les adaptations dégriffées entre guillemets jeux vidéo deviennent la nouvelle marque de fabrique du studio mais avant d'aller aussi loin on va déjà se demander si cette deuxième déclinaison d'un succès vidéoludique existant est une deuxième réussite enfin noté que bien évidemment la version du jeu proposé ici est un prototype mais surtout qu'elle m'a été fourni sans les cubes d'influence ces petits cubes là qui sont un élément essentiel du jeu donc j'ai trouvé quelques cubes de couleurs pour faire illusion mais normalement il y en a beaucoup plus sur le plateau y compris là sur la carte donc ne vous fiez pas à tout ce que vous allez voir puisque le visuel n'est pas forcément complètement contractuel sans plus attendre nous voici dans une partie d'epox dans sa configuration pour deux joueurs vous le voyez ça prend déjà pas mal de place j'ai un trépied là qui monte quasiment jusqu'au plafond on est vraiment en présence d'un 4x dans toute sa splendeur chaque joueur en début de partie va choisir bien sûr une civilisation à développer au fil des trois époques du jeu alors on pourrait déjà chipoter un peu et relever quelques anachronismes on a par exemple ici l'angleterre alors que en tant que le royaume unifié il n'existe que depuis le dixième siècle on à la france le concept de royaume de france et paris il est relativement récent si on compare à l'invention par exemple de l'écriture qu'on va voir dans les inventions au début du jeu bref vous l'avez compris on n'est pas sur un jeu historique à 100% et l'auteur finalement prend à peu près les mêmes libertés que sidmeyer quand il vous propose dans son jeu vidéo d'envoyer les incas sur la lune accolée à ce plateau nation qui présente d'ailleurs quatre évolutions propres parmi les quels vous pourrez choisir pendant la partie on va trouver deux plateaux génériques un pour les types de gouvernement puisque vous allez comme dans tout bon jeu de civilisation choisir la façon dont vous dirigez votre peuple et un autre qui va reprendre en bas la liste des actions possibles dans un tour de pistes qui vont servir ici à simuler votre économie et au dessus les cartes qui vont représenter l'intégralité de votre armée de cartes maximum et on commence à vous voyez chaque qu'on commence avec le même le même soldat primitif vous serez également doté juste devant moi d'un sablier qui va contenir vos ressources soit la nourriture en vert la production en orange et la science en bleu auxquels on ajoute l'or qu'on trouve ici qui est bien sûr un petit peu plus rare mais qui est une ressource joker qu'on peut dépenser pour quasiment n'importe quoi au milieu de la table alors moi je l'ai mis un petit peu sur le côté j'ai arrangé ça pour la caméra mais normalement au milieu de la table vous allez trouver le monde dans lequel vous allez évoluer qui est représenté par cette huile à la forme un petit peu particulière en fait ils sont présentent quatre cases une grande partie du terrain est cachée et va être explorée finalement automatiquement pendant les premiers tours de la première époque et pour être vraiment complet on peut préciser que la taille de cette carte évidemment dépendra du nombre de joueurs à la table au dessus de tout ça enfin en tout cas idéalement c'est au dessus mais pour moi ça va être sur le côté va se trouver tout un amalgame de plateaux vous pourrez arranger plus ou moins comme vous le souhaitez vous voyez que ce sont des petits plateaux enfin des plus ou moins petits plateaux amovibles c'est une idée qui est plus ou moins bonne aussi on y viendra tout à l'heure alors le plus grand d'entre eux il est ici il va représenter en rose autour la piste d'influences culturelles au milieu c'est la piste de recherche scientifique qui est commune à tout le monde tout le monde va aller piocher dedans en même temps sur le côté ici on va voir deux rivières qui s'appelle des pistes de marché pareil dans lesquels tous les joueurs pour aller taper et là on a les deux soldats de base et deux troupes de base au corps à corps et à distance que chaque joueur pourra acheter donc là on va en avoir des différentes plus ou moins puissantes ici ce sont celles qui sont liées à l'époque qui vont changer à chaque époque mais qui sont là toutes les cartes sont les mêmes ici vous avez un petit plateau qui sert simplement à poser les deux decks celui qui va alimenter le marché celui qui va alimenter votre main ici un plateau dédié à tout ce qui est militaire sur lequel on va bien sûr revenir et là-haut une piste d'invention qui sont des cartes pareil accessible à tout le monde et qui viendront alimenter votre main ou compléter votre main au foie vous allez commencer la partie chaque joueur va commencer la partie avec une main de carte invention qui sont des potentielles étapes marquantes de votre peuple là j'ai la chasse à la domestication vraiment les trucs de base puisque évidemment ces cartes sont divisées en époque c'est écrit derrière on est sur les pieds que l'époque 1 et vous voyez que vous aurez toujours pendant une partie l'opportunité d'aller chercher des cartes de l'époque suivante assez c'est à l'horizontale mais c'est bien l'époque 2 afin de symboliser le fait que les découvertes que vous allez faire potentiellement sont vraiment marquantes et en avance pour votre temps je vais maintenant brièvement vous décrire un tour après une petite interruption histoire de mettre quelques éléments en place les actions seront plus parlantes si le jeu est un petit peu un petit peu déroulé déjà j'aimerais par contre faire un petit disclaimer si vous avez déjà joué à un jeu vidéo comme civilisation ou humankind ce sont des choses qui vous intéressent j'aimerais que vous prêtiez attention au fait que et j'y reviendrai certainement conclusion ice makes ici a fait en sorte que le joueur vidéoludique qu'il adapte se plie aux contraintes d'un jeu de plateau au lieu de faire l'inverse qui est une erreur qu'on voit souvent dans les adaptations à savoir de tenter de tordre et de distendre les mécaniques du jeu de société afin d'y faire rentrer les caractéristiques du jeu vidéo dont il s'inspire pour moi il faut le bon choix et je vais insister beaucoup dessus je vais revenir essayer de voir cette review cette présentation par ce prisme là comment on adapte bien un jeu vidéo sans en faire une copie et pour que ça reste un jeu de plateau à tout de suite voilà on est de retour vous voyez que j'ai pas mal révélé la carte j'ai installé des choses dessus je me suis donné un petit peu de ressources ça va beaucoup de sens dans le cadre d'une partie normale mais ça va me permettre de mieux vous expliquer plus facilement vous expliquer les actions j'irai pas dans le détail sur tout ce qu'on trouve sur une carte les ressources cachées ça ce sont des ressources normales ici on a un camp de barbare je vais me concentrer je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel il ya déjà pas mal de choses à dire une partie des pocs ça se divise en trois époques justement trois grandes manches durant lesquelles vous allez accomplir une série de six tours assez rapide c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques du jeu malgré sa longueur c'est qu'on enchaîne les actions quand même relativement vite au début de votre tour vous allez tirer une carte invention de l'époque qui suit celle dans laquelle on est alors au début de la partie époque 1 je pioche une carte époque 2 que je mets dans ma main et puis on ravi on va révéler une ou deux cartes de la rivière marché donc ça ça va dépendre du nombre de joueurs il ya vous voyez deux rivières distinctes si ma carte est une merveille ça va aller à droite donc on va les pousser ces cartes là et mettre la nouvelle si ça avait été un soldat il se serait placé sur la ligne de gauche et je vous rappelle que toutes ces cartes sont librement accessible à tous les participants pendant leur tour pendant la première époque vous allez également alors là je l'ai pas mal fait retourner une cuile de votre choix pour symboliser son exploration je peux le faire ici par exemple ainsi c'est à mon tour il ya un ordre de priorité pour pour connecter les les types de terrain et on met déjà tout de suite le doigt sur l'un des sacrifices ou en tout cas l'un des arrangements qu'a fait jeffrey par rapport aux jeux vidéo c'est que vous l'avez peut-être remarqué il n'y a pas de troupe sur le plateau il n'y a pas de meeple soldats y'a pas de colons et ça va permettre de grandement alléger jeu que ce soit bas en termes de poids tout simplement dans la boîte mais aussi en termes de mécanique et de temps de manipulation bon je mets tout ça de côté je vais revenir mais c'est très important vient ensuite votre tour à proprement parler et pendant ce tour vous devez choisir entre deux options soit réaliser une seule action et voit une carte invention de votre main ou du plateau là bas toutes ces cartes sont librement accessible ou bien réaliser deux actions sans rien inventer alors on s'en rend pas forcément compte au premier abord ni pendant ses premiers tours sa première partie mais ce choix il est décisif puisqu'en début de partie évidemment on a envie de bâtir une économie le plus vite possible de prendre des territoires de bâtir une armée tout ça ça va coûter beaucoup d'action et en même temps la plupart des inventions constituent des passifs qui vont vous aider tout au long de la partie on aurait même certaines qui n'ont d'utilité que si vous les vouer très tôt typiquement les cartes de la première époque sont pas forcément moins bien mais elles vont vous aider à démarrer alors que les cartes de l'époque 2 sont peut-être déjà un petit peu plus exigeante en termes des ressources ou des conditions pour les activer donc si vous négligez trop cette partie du jeu les inventions vous allez vous retrouver à l'époque de 3 avec une économie qui va être très instable qui va s'essouffler rapidement régulièrement tout l'intérêt sera donc d'équilibrer les tours d'une relative inactivité afin de constituer votre pool d'inventions qui vont aller là au dessus de votre plateau là j'ai pas vraiment la place mais vous les faites se chevaucher là au dessus et puis des tours un petit peu plus dépensier on va dire pendant lesquels vous ferez deux actions et ces actions quelles sont elles et bien on va commencer par la plus simple qui est l'expansion ça coûte une nourriture et ça va vous permettre de poser un cube joueur donc ces fameux cubes qui n'étaient pas dans la boîte et qui vont être qui vont qui vont me faire défaut là pendant cette explication sur un hexagone afin de symboliser le fait que cet hexagone vous appartient et sur votre contrôle ou sur votre influence bien sûr vous ne pouvez poser un de ces cubes qu'à côté d'une région que vous contrôlez déjà ou à côté d'une de vos villes par exemple moi j'aurais commencé comme ça et je les aurais posé à la suite comme ceci et ça va vous permettre de bénéficier des éventuelles ressources qui s'y trouvent donc ici par exemple je bénéficierai de ça on va y parler de l'économie tout à l'heure ou éventuellement de construire des villes j'incite une nouvelle fois sur le fait qu'il n'y a pas de troupes matérialisées dans l'univers d'époque ce qui est pour moi un immense point fort puisque ça va fluidifier les tours avec une efficacité redoutable tout en regardant la partie beaucoup plus lisible puisqu'avec ces cubes de couleurs ici en un coup d'oeil je peux déterminer où sont mes frontières là j'ai une frontière commune avec le chinois et puis qui possède quoi tout simplement ce que j'apprécie aussi tout particulièrement c'est l'idée que bien que vous ayez je crois une trentaine de cubes dans votre réserve par joueur donc ces cubes que malheureusement vous ne verrez pas vous n'aurez qu'une petite fraction de ces cubes à votre disposition au début du jeu c'est à dire ceux qui seront placés sur votre plateau ils étaient ici si vous avez fait attention au début du jeu ici et ici et en fait ils vont représenter votre autorité c'est à dire que pour en gagner plus il faudra développer des technologies changer de système de gouvernement là j'ai commencé l'époque 1 c'est la base avec quatre cubes donc entre temps je les ai posés ils étaient ici sur mon plateau je les ai posés avec l'action d'expansion même si là j'ai la possibilité de conquérir d'autres territoires qui sont à côté je ne pourrais pas concrètement le faire tant que je n'aurai pas gagné en autorité soit récupérer de nouveaux cubes depuis ma réserve qui seraient pas quelque part sur le côté pour les mettre sur mon plateau voire à partir de là donc je dispose de cette autorité et je peux aller chercher de nouveaux territoires c'est tout simple mais ça permet très efficacement de représenter votre influence et votre importance dans le monde et ça rend bien le fait que un empire mineur ou insignifiant à ce que vous êtes très timoré si vous ne vous développez pas dans tout ce qui va être militaire culturel ne pourra pas même si on sait si on le laisse faire aller coloniser la moitié de la planète s'il se trouve sur le plateau une intersection de trois hexagones sous mon contrôle c'est le cas ici je pourrais c'est la deuxième action possible y bâtir une ville alors elle fonctionne comme les cubes d'influence c'est à dire que là dans ma réserve je n'ai pas de ville donc même si je payais même si je voulais je remplissais les conditions je ne pourrais pas construire de nouvelles villes mais imaginons que j'ai changé de gouvernement d'ailleurs un petit peu bougé et que j'ai le droit à une deuxième ville avec une ville ici eh bien à cet emplacement là comme je contrôle les trois hexagones je pourrais aller poser ma nouvelle ville ici et ses constructions elles auront bien sûr pas mal d'influences de conséquences sur les effets de vos inventions sur votre armée sur l'influence que vous avez etc mais surtout elles vont augmenter votre demande qui est ici alors qu'il n'est pas du tout à jour parce qu'elle devrait déjà être à 1 et ça me permet d'évoquer la deuxième grande simplification implémentée par smx pour rendre son jeu thématique ressemblant ou inspiré du jeu vidéo civilisation sans en faire une énorme usine à gaz sur ce plateau qu'on appelle le plateau échange vous avez deux pistes il y en a une qui mesure l'offre de matières premières au dessus et l'autre la demande si je contrôle une région qui produit lors des ressources ici par exemple je produis de l'or des bijoux je vais augmenter mon offre pour les bijoux c'est avec deux et si je construis une ville entre autres choses bien sûr je vais augmenter ma demande à la fin de chaque manche donc de chaque époque l'or et la progression culturelle que je vais recevoir sont indiqués par la valeur la plus basse des deux alors si on était un petit peu plus loin dans le jeu que j'étais comme ça et bien j'ai ma demande qui est à quatre donc je gagnerai deux or et un point de culture et ça c'est vraiment génial parce que ça va vous inciter à équilibrer votre économie donc gérer vos besoins et vos approvisionnements sans imposer des dizaines de compteurs ou des jetons de toutes les tailles pour garder trace de ce pas le cours du bronze l'état de votre élevage de chevaux vous avez trouvé un petit peu plus loin voilà je ferme cette parenthèse mais je pense que vous commencez à saisir la tendance là rien qu'avec ses premières actions le fait que jeffrey cch a vraiment réfléchi au fait d'adapter tous les aspects d'un bon jeu de civilisation sans essayer de transposer absolument tout ce qu'on trouve dans le jeu vidéo parce que ça aurait rendu sa création horriblement indigeste et des créations comme ça malheureusement il en existe déjà pour faire grimper votre demande ce qui sera paradoxalement peut-être le plus difficile au début du jeu vous pourrez également construire des comptoirs commerciaux dans les villes de vos adversaires par ici c'est pareil on fait simple mais intuitif la petite subtilité c'est que évidemment il faudra l'accord de l'adversaire pour aller construire un comptoir chez lui mais qu'il gagnera un petit bénéfice il gagnera un petit peu de ressources en contrepartie au delà des inventions ce que le jeu appelle la recherche académique donc c'est la piste qui est ici qui est un petit peu loin de moi c'est une piste qui va prendre la forme d'une double colonne davantage on voit qu'il ya deux deux récompenses possibles différentes et ça rappelle un petit peu la piste d'offrande d'unless winter elle est comment elle est commune je le dis à tous les joueurs ce qui encore une fois très intelligemment va permettre de représenter la puissance scientifique des nations qui sont en jeu puisque l'idée c'est que en payant le coup qui est à gauche donc ça commence à un scient ça monte à 2 3 4 5 6 7 je vais choisir une des deux récompenses ici et puis je vais faire grimper le petit parchemin et comme ce coup il ne fait qu'augmenter bas si un joueur a pris beaucoup d'avancé scientifiquement parce que grâce à ses inventions par exemple qui va produire beaucoup de science à chacun de ses tours ses concurrents pour gagner quoi que ce soit vont devoir investir beaucoup pour mettre en quelque sorte leur recherche à niveau et aussi en tirer des bénéfices donc voilà c'est simple c'est vite joué mais c'est très thématique tout le monde comprend tout de suite l'enjeu si je suis le leader en sciences je fais des découvertes tout le temps et du coup j'en retire les bénéfices et si ben moi autre joueur qui n'est pas qui n'est pas du tout lancé mon économie scientifique je veux moi aussi avoir des bénéfices il va falloir que je mette un bon coup de fouet pour en générer beaucoup pour me mettre à niveau pour parler des deux actions suivantes on va s'intéresser aux rivières de cartes marché vous allez pouvoir pendant votre tour soit construire une merveille ce qui se fait de manière relativement classique vous avez un coup ici vous avez des bénéfices en dessous et puis souvent un passif tout en bas qui va durer tout le long de la partie soit recruter un soldat et ça nous ramène encore une fois au parti pris de ne pas intégrer de meeple en jeu dans l'époque vous ne pouvez avoir qu'un maximum de deux cartes militaires simultanément une arme à distance et une en combat rapprochée donc si j'achetais par exemple cet épéiste il remplacerait mon axe man si par contre j'achète la catapulte vous voyez l'icône ici de distance ça veut dire qu'elle irait se placer ici à côté si vous voulez le nombre de vos soldats en quelque sorte va être présenté par les cubes autorités par votre autorité en général puisque vous pourrez attaquer n'importe quelle ville ou région adjacente à l'un de ces cubes par exemple ici donc je pourrais attaquer la région de mon adversaire du coup en mélangeant ce système de cartes ici et de cubes on en arrive à une simulation très visuelle et pourtant très digeste de gigantesques mouvements d'armée même si évidemment on va perdre tout un pan de tactique militaire dans le sens où il ne sera jamais possible de prendre un adversaire à revers ou d'attirer ses forces à un endroit pour attaquer ailleurs puisque techniquement votre armée se trouve simultanément dans chacun des axes des hexagones sous votre contrôle et dans toutes les villes votre armée est partout et tout le temps en même temps c'est un des sacrifices aussi que les développeurs ont fait pour maintenir cette simplification à chaque fois je ne l'ai pas fait que vous obtenez ou que vous modifiez une carte militaire vous allez également ajuster vos statistiques en modifiant la valeur totale de combat en fait c'est le cumul de la force de chacune des troupes donc là 1 plus 1 ça fait 2 je partais avec une force de 1 avec mon axe man donc maintenant j'ai 2 je mets mon petit cube ici à ces valeurs s'ajouteront parfois des bonus de compatibilité entre les troupes on voit ici un icône de formation si vos formations correspondent il y a un petit bonus certaines inventions aussi évidemment vous donneront certains bonus des merveilles je vais pas forcément plus loin dans tous les concepts pour encore une fois rester sur l'essentiel on va également ça c'est important poser un marqueur bonus sur les terrains qui sont favorables aux troupes là le que la catapulte on voit que deux icônes de ville ça veut dire que la catapulte évidemment est plus forte si elle va attaquer une ville donc je prends deux de ces petits marqueurs et je les mets ici sur l'icône ville et donc s'il y avait un combat qui devait éclater quelque part chaque combattant j'attrait un des plus le nombre de d'es correspondant au bonus donc si j'attaque une ville je jetterai 3d un le dé de base plus ces deux dés là je vais ajouter au résultat de cd la force de mes troupes et ça déterminera le vainqueur alors évidemment il existe quelques modificateurs qui peuvent changer le cours d'un affrontement je fais simple mais globalement si vous attaquez un avion de chasse avec un archer même avant de lancer vos dés vous aurez une idée assez claire de vos chances de réussite on est quand même sur un système déterministe à 75% gagner un combat ça vous permet entre autres de voler une petite médaille militaire ici à votre concurrent et ces médailles bien sûr valent des points à la fin de la partie je fais rapidement la liste des dernières actions possibles vous pourrez donc changer de gouvernement vous voyez le système fonctionne par banche on peut pas passer de la tribu au communisme du jour au lendemain pour changer de régime généralement il ya un prérequis en coulant en culture de 8 ou 14 points je vous rappelle c'est la piste qui est là bas qui va augmenter selon par exemple à vos recherches vous voyez scientifique aussi par rapport aux inventions que vous allez vous allez sortir et ce changement de gouvernement généralement ça va vous donner soit des villes en plus et ou de l'autorité donc à rajouter à votre réserve si je passais en monarchie on voit que j'ai le droit à deux villes bon là je triche puisque j'ai déjà deux villes alors si je passais maintenant en monarchie constitutionnelle donc là je mettrais une troisième ville sur mon plateau et j'aurai le droit d'en construire une troisième ici alors c'est un peu petit je ne sais pas si vous voyez je gagnerais aussi un point d'influence je gagnerais un cube ici pourrais ensuite aller déployer sur le terrain n'en est plus je peux pas vous montrer et chaque type de gouvernement a aussi une action spéciale qui est pas forcément trop rentable c'est souvent des un gain de ressources un petit peu dans l'urgence ça peut être utile cependant enfin à tout moment si vous remplissez les conditions qui sont indiquées sur votre plateau peuple vous pourrez développer débloquer l'une des quatre capacités spéciales ils sont pas très chers mais on peut en avoir que deux au total donc faut les choisir bien si possible les choisir assez tôt même si certains ont un prérequis d'époque comme ici l'époque 3 et attention c'est quand même une petite mécanique même quand on les a débloqué qu'on a tendance à oublier quand tout le monde a voué ses six tours l'époque se termine on passe à une phase d'entretien et de scoring assez partiel que je vous épargne ici sachez que leader culturel va ça c'est marrant récupérer des oeuvres d'art ce qui évidemment aussi vaudra des points à la fin de la partie il ya quelques petites mécaniques de scoring comme ça mais le gros du score se fait à la fin n'oubliez pas que votre revenu en or et en culture donc sera en fonction de l'état votre économie et de l'équilibre de l'économie c'est à dire que c'est la valeur entre l'offre et la demande la plus basse qui déterminera vos bonus et l'or est une ressource qui permet de faire à peu près n'importe quoi donc c'est très très important et il faudra un petit peu comme ça me fait penser à from the moon auquel j'ai pas mal joué récemment il faudra aussi être capable de nourrir vos villes vous avez un un schéma dans le livret de règles qui vous dit combien de nourriture vous devez être capable de dépenser selon le nombre de villes que vous avez et l'époque où l'on est si vous ne pouvez pas nourrir ces villes c'est la famille donc elle non seulement elles disparaissent mais en plus vous allez perdre de la culture et la culture c'est pas si facile d'en gagner et il y a souvent des grosses conséquences surtout quand on la perd donc il faut penser à beaucoup de choses avant la fin du bas de l'époque est-ce que j'ai assez dans mon garde manger est-ce que je suis assez haut en culture pour pour gagner peut-être des oeuvres d'art est-ce que aussi j'ai alimenté mes troupes on verra tout ça tout à l'heure la mise en place de l'époque suivante je vais pas forcément la faire maintenant mais toutes ces cartes là marchées s'en vont bien sûr et ce paquet là époque 1 est remplacé par un paquet époque 2 avec des merveilles plus contemporaines et des soldats un petit peu plus coriaces de la même manière donc pendant l'époque 2 on va retirer ces soldats un petit peu primitifs pour mettre deux nouvelles catégories de soldats de base on se trouve à peu près au moyen-âge avec un arbalétrier un piquier et sur l'époque 3 on est tout à fait penser à une seconde guerre mondiale un petit peu enfin entre la seconde guerre mondiale et les années actuelles quoi on va voir des soldats des mortiers certains avions à réaction voilà un petit peu le panel on va bien sûr remplacer aussi les inventions qui se trouvent ici pareil les mettre à niveau et c'est à peu près tout sachant que gardez à l'esprit qu'à la fin et c'est prévu pour un à la fin de la de la première époque toutes les tuiles ici auront été révélés donc ensuite la voie est libre pour vous vous pouvez y aller à la fin de la partie à la fin de la troisième époque il y a de nombreux paramètres qui vont déterminer votre score il ya donc le niveau de culture le nombre de victoires militaires avec les icônes donc la culture ça va aussi passer par ces fameuses oeuvres d'art là qu'on va récupérer en étant très cultivés il y aura aussi évidemment le nombre de territoires contrôlés le nombre de villes à la lumière de mes parties tests j'ai envie de dire qu'il est assez difficile de savoir avec beaucoup de certitude qui va gagner trop en avance c'est l'avantage d'ailleurs c'est peut-être même le but de cette salade de points ça va être de préserver le suspense et puis aussi de laisser un jour en retard plusieurs manières de remonter au score je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication qui est déjà assez longue alors j'ai essayé de vraiment de couper au maximum mais c'est vrai c'est assez fourni pour un jeu de ce calibre il me paraissait plus intéressant finalement de réaliser une démonstration dans un contexte live que de faire une revue plus scriptée dans un format vous savez assez classique même si j'ai pas énormément manipuler les pièces même si j'ai pas simulé de tours ça me paraissait un petit peu plus parlant alors vous l'avez peut-être deviné autant que je lui consacre ici j'ai beaucoup aimé mon expérience avec Epox bien que le vœu soit encore un peu brut à certains égards on va y revenir et je l'ai beaucoup aimé pour deux raisons tout à fait complémentaires que j'ai déjà évoqué premièrement j'y retrouve tout ou quasiment tout ce qui fait un bon jeu vidéo de Civ tout ce que j'aime y faire et deuxièmement le titre ne fait aucune concession sur sa fluidité, la lisibilité ou la jouabilité si une mécanique vidéoludique va être trop lourde ou trop encombrante à l'auteur va lui trouver un équivalent adapté au jeu de plateau sans la dénaturer c'est le cas on l'a vu dans la simplification de l'économie ici avec le plateau échange dans la gestion des armées aussi qui se résume à deux cartes dans l'exploration et la conquête aussi qui sont représentés par des cubes de couleurs à la place des figurines de soldats et qui pourtant gardent l'essentiel du thème d'un jeu vidéo parce que ces cubes à déployer sur le plateau vous ne pouvez les obtenir que si votre nation est forte et influente malgré tout et malgré ses tours courts, Epoch va rester, je pense que vous l'avez deviné, un jeu long qui ne tombera que rarement sous les deux heures et encore dans le cas d'un duel entre joueurs vraiment expérimentés qui connaissent les règles et les débuts de partie à fond et c'est un jeu qui pourra tranquillement flirter avec les quatre heures si vous jouez à quatre et surtout si vous cherchez à optimiser absolument chaque action durant la dernière époque je vous en parlais tout à l'heure de la dernière époque mais on est vraiment sur un autre paradigme que ce qui se passe au début j'avais un doute, je peux parler de ça aussi, sur l'intérêt du jeu dans une configuration en duel ce qui va arriver quand même un moment, en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois où vous aurez complètement exploré et colonisé la carte avec des petits cubes et puis éventuellement des villes et à ce moment-là, en tout cas pour nous qui sommes des bourrins il ne restait plus que deux choix soit se mettre sur la tronche, si ce n'était pas déjà fait et c'est souvent ce qu'on a choisi soit tenter de minimaxer chaque paramètre pour aller gratter un ou deux derniers points voilà, je n'ai pas forcément besoin de cette merveille mais est-ce que je ne vais pas aller chercher un point de culture en plus pour gagner à une petite oeuvre d'art qui me fera un point à la fin on est un petit peu sur du tricotage quand ça arrive, ce n'est pas désagréable en soi mais c'est radicalement moins thématique et immersif que le reste de la partie c'est-à-dire qu'on est sur une époque 3 qui, dans ce cadre-là où tout est fait s'essouffle un petit peu en conclusion, par contre, malgré mes doutes, c'est un jeu qui marche très bien à deux même si, à moi, il me paraît impensable de ne pas terminer un jeu comme celui-là sans se taper dessus à la fin concrètement, si vous êtes moins obtus que moi à ce sujet vous n'aurez aucun problème à finir des parties sans qu'aucun affrontement n'ait lieu mais il y a bien assez d'autres paramètres sur lesquels se faire la guerre entre guillemets, guerre d'influence, guerre culturelle pour que ça reste intéressant mais, justement, je voudrais j'ai choisi d'attendre la conclusion pour vraiment aller loin sur ce sujet-là j'aimerais revenir sur ce système d'armée et de combat parce que c'est vraiment celui qui cristallise aussi bien les qualités de cette adaptation que ses limites alors d'abord, ce que je ne vous ai pas dit c'est que la majorité des troupes à l'exception de notre super-arme des cavernes ici va avoir un coup d'entretien c'est-à-dire que, alors ça peut être de la nourriture souvent, ça va être de la nourriture ça peut être aussi de la prod si ça va être sur des véhicules ou des choses comme ça et si vous ne payez pas ce coût d'entretien à chaque phase ces troupes ne pourront tout simplement pas se battre elles sont considérées comme non-existantes donc on a un élément fort de l'aspect bluff slash rapport de force slash diplomatie puisque je peux avoir une solide domination militaire avoir des grosses bestioles ici des gros chars, des choses comme ça et sans pour autant me mettre tout le monde à dos parce que je fais juste de la dissuasion je ne les alimente pas elles sont là mais elles ne sont pas prêtes à attaquer donc mes adversaires ne se sentent pas menacés et ils ne vont pas utiliser la tactique de la fratte préventive qui pourrait se retourner contre moi de toute façon cet entretien il faut savoir qu'on est quand même sur un jeu qui se base sur une certaine attrition des ressources vous n'êtes jamais plein aux as vous aurez du mal à assurer l'entretien à chaque tour de vos troupes si vous ne comptez pas vous en servir ce qui est délicat bien sûr c'est de savoir si on les entretient ou pas dans le cadre où un adversaire nous attaquerait puisque s'il nous attaque et que nos troupes ne sont pas entretenues il est trop tard pour le faire en parallèle si vous voulez attaquer un joueur et ça c'est beaucoup plus important et peut-être plus clivant vous allez devoir acquérir le statut d'état belliqueux cette traduction est de mon fait donc c'est cette espèce d'icône là et cet état là il va impliquer beaucoup de choses dans la balance d'une part évidemment quand vous êtes un état belliqueux vous perdez tous vos comptoirs commerciaux avec votre agresseur ou avec celui que vous agressez ce qui peut complètement chambouler votre économie si elle repose pas mal sur les comptoirs vous pouvez avoir la demande qui va s'effondrer et du coup vos ressources sur la fin de l'époque en cours qui se retrouvent grandement diminuées évidemment sans or pour alimenter les troupes vous risquez d'être très vite très vite exsangue en fait et en plus de ça quand vous avez le statut de belliqueux n'importe quel autre joueur dans une hypothèse de partie à 3 ou 4 pourra vous attaquer opportunément si vous passez par là ou vous reprendre une ville comme ça allègrement sans pour autant lui obtenir le statut d'état belliqueux c'est à dire que si vous vous êtes belliqueux on a le droit de vous taper dessus et quelque part vous l'avez bien cherché donc pour résumer être le premier à agresser c'est se peindre en fait une gigantesque cible dans le dos et particulièrement à 3 jours ou plus où les autres joueurs vont pouvoir en profiter en fait de votre conflit armé avec quelqu'un pour aller vous attaquer sournoisement par derrière aller grignoter des territoires et puis tout simplement vous pourrez pas être partout s'ajoute à cela le fait qu'il est impossible d'arrêter un conflit en cours d'époque c'est à dire que si vous avez le statut belliqueux le petit totem vous l'aurez jusqu'à la fin de la manche sachant qu'il n'y a que 3 manches souvenez-vous 3 époques alors la raison à cela on m'a dit est mécanique c'est à dire que le jeu serait devenu trop complexe en ajoutant des règles de cesser le feu mais malheureusement ça va venir écorner un peu l'immersion la fidélité au thème du projet puisqu'il n'existera pas de moyen de remporter une guerre diplomatique quelque part en disant voilà tiens je t'ai pris ça là bon j'ai plus de cube bleu vous vous en doutez je suis embêté je t'ai pris ça je menace ta ville alors maintenant donne moi des sous ou fais ceci cela ou bien je détruis ta ville ça c'est pas possible on sait que le statut là d'état belliqueux je le perds à la fin de l'époque et je peux pas arrêter avant évidemment ça n'a rien de dramatique mais le fait que l'entrée en guerre soit un gigantesque saut dans le vide vraiment qui va saigner votre économie à blanc ça c'est quasiment une constante et potentiellement se retourner contre vous si tout le monde commence à vous mettre sur la figure ça fait que au delà de la dissuasion les troupes seront parfois peu utilisées il y a des parties où personne ne voudra prendre le risque parce que vraiment c'est un très très gros risque par contre dans d'autres parties le conflit va éclater dès la première époque ça pèsera jamais vraiment je vous dis ça j'imagine que ça peut arriver mais dans mes parties c'est jamais vraiment arrivé souvent on a trop peur de tout perdre pour aller casser une ville et surtout quand l'écart sur la piste militaire est pas énorme et qu'on sait qu'une partie du résultat va se jouer au dé si on veut rester sur des points moins positifs on pourra regretter que contrairement aux jeux vidéo civilisation il n'existe pas d'objectif ultime vous savez dans la série Sid Meier ça a souvent été aller sur la lune c'était l'objectif de victoire qui mettait fin à la partie tout de suite là on finira toujours par un décompte des points et ça peut être un peu possible dans certains cas c'est ce que je vous ai dit en introduction il m'est arrivé surtout à deux joueurs de me trouver dans une situation où l'intégralité de la carte était non seulement explorée mais ça c'est obligatoire mais revendiqué par l'un ou par l'autre mais qu'aucun des deux ne sentait de tout mettre en péril pour partir à la guerre dans ce cadre là et donc à défaut de grand objectif final on va égrener les derniers tours en tentant d'aller chercher un point par-ci par-là est-ce que je peux pas aller chercher 2-3 prods en plus pour faire une dernière ville est-ce que je peux la nourrir bon bah allez je vais trouver un moyen de faire 2-3 nourritures par-ci par-là ça aura tendance quand ça arrivera à casser un petit peu l'intensité du jeu et à faire une fin de partie un peu anti-climatique finalement si les joueurs sont dans une sorte de concurrence cordiale de compétition pacifique il est pas impossible d'atteindre les limites d'époque quelque part dans ce qu'il a de progression à offrir et potentiellement de s'ennuyer un petit peu sur les derniers tours ceci étant ça n'a pas été la norme ni la majeure partie de mon expérience et d'ailleurs quand c'est arrivé ce n'est arrivé qu'à deux joueurs et je vous l'ai dit je suis vraiment surpris et séduit par la proposition d'Icemex les règles sont vraiment simples et claires il y a 2-3 points certes par-ci par-là je vous ai dit je n'évoque pas ceci je n'évoque pas cela c'est vite intégré c'est vite compris d'autant que l'iconographie est très réussie elle est très parlante et vous le savez peut-être ça fait beaucoup pour un jeu et puis aussi le nombre de cartes proposées fait que la rejouabilité va vraiment être importante si vous avez un ou des amis qui sont friands de ce genre de jeu là on a des possibilités et aussi en termes de peuple moi je suis parti avec 6 sur le proto il y en aura certainement encore plus enfin voilà en termes de répétitivité on est à un niveau zéro durant la première époque je l'ai dit la gestion de vos ressources va être vraiment tendue le choix entre une action et une invention ou deux actions sera tout sauf évidente et puis à partir de la deuxième époque vraiment vous allez voir chaque nation chaque participant aller chercher ça où ses conditions de victoire va peut-être grossir son arsenal militaire pour devenir un peu plus effrayant aller chercher un maximum de bonus scientifiques etc etc alors bien sûr on va voir un côté parfois et anachronique qui existe d'ailleurs dans les jeux vidéo du genre vous allez pouvoir lancer un satellite via une invention niveau 3 alors que votre armée est composée d'arbalétriers par exemple alors c'est peut-être un poil plus visible ou choquant dans le cas d'un jeu de société que d'un jeu vidéo mais ça fait partie des petites incongruités avec lesquelles de toute façon il faudra savoir composer je termine ce compte rendu avec un aspect qui moi m'a posé beaucoup de problèmes mais qui a priori ne gêne pas tout le monde c'est la rivière de cartes marchés qui est ici l'idée des développeurs c'est avec cette pioche permanente de donner un maximum d'options toujours plus diversifiées aux joueurs liées à l'époque avec une contrainte de timing puisque ces cartes là vous ne les avez pas dans votre main donc s'il y en a une qui vous plaît si je veux absolument la statue de Zeus il faut aller l'acheter avant qu'un adversaire s'en empare c'est surtout plutôt vrai pour les troupes surtout qu'à partir du moment où on commence à partir en guerre donc souvent en début d'époque vous vous doutez comme ça se termine à la fin de l'époque on essaie d'avoir quelques tours quand même pour pouvoir attaquer avant de perdre ce statut de nation belliqueuse vu ce qu'il nous aura coûté et donc il va arriver qu'on mette beaucoup de sous pour entretenir ces troupes et qu'il y a une belle carte qui sorte là mais elle coûte beaucoup en ressources et si je la prends je ne sais pas si je pourrais entretenir mon armée un tour de plus là-dessus il y a une vraie pression une vraie tension qui est assez intéressante surtout en cas de guerre la gestion des ressources est vraiment vraiment cruciale le problème donc j'y reviens c'est que en voulant donner un nombre d'opportunités équivalentes à chaque joueur la règle impose qu'après chaque tour vous tirez une carte marché du paquet vous la placez sur la colonne correspondante donc c'est une merveille je la mets à droite c'est un guerrier je la mets à gauche donc quand on place une nouvelle carte on fait glisser les cartes précédentes jusqu'au moment où elles vont arriver tout en haut donc l'appareil soit un petit peu loin du haut du plateau tellement la table est grande et où elles vont être éjectées dans une des fosses qu'ils peuvent se trouver au-dessus du plateau ça a l'air de rien comme ça c'est une rivière classique sauf qu'elle est double à la limite mais on est en présence d'un jeu dans lequel les tours sont très rapides durant la première manche d'ailleurs la première époque si tout le monde connaît les règles ça fait presque penser à un bits d'échecs vous savez chacun sous son ouverture à coups d'action qui sont toutes très simples donc ça fuse beaucoup alors le double problème que j'ai eu c'était d'une part qui tire la carte est-ce que c'est celui qui vient de jouer ? mais du coup l'autre doit attendre est-ce que c'est celui dont c'est le tour mais ça va peut-être le sortir de sa concentration ou de ce qu'il allait faire et au-delà de ça comment je fais pour rester concentré sur un jeu dans lequel les choses bougent beaucoup sur la carte particulièrement si je dois en permanence gérer une rivière qui parfois va prendre plus de temps que l'action que j'ai effectué pendant mon tour si je joue une invention et que je pousse ça pour passer au communisme ça m'a pris 20 secondes maximum et ensuite si je suis à deux joueurs je vais aller chercher deux cartes je vais les regarder je vais faire le tri je vais pousser ça je vais mettre ça je vais pousser ça je vais mettre ça et là on le voit pas mais s'il y en a une qui était déjà tout en haut je la sors je la mets dans la défausse évidemment j'ai pas le recul de l'éditeur en termes de nombre de parties test IceMakes me dit que ces manipulations ne gènent pas les joueurs en général malgré tout je trouve qu'il est dommage d'avoir aussi brillamment simplifié un système sans Meeple sans IA à gérer pour de l'autre côté polluer les tours avec une manipulation de deck qui est permanente et j'insiste là-dessus les tours vont tellement vite surtout au début que vous aurez l'impression de passer votre temps en fait à faire glisser ses cartes vers le haut tout le monde n'en prend pas à chaque fois c'est quand même une action à part d'acheter une merveille ou un soldat ça coûte des ressources ça va pas être comme une invention de votre main ou du plateau qui va sortir gratuitement et à chaque tour donc on a l'impression que c'est tout le temps on n'arrête pas de piocher des cartes et il faut les éjecter là-haut les mettre dans la défausse les placer les trier alors l'éditeur planche actuellement à priori une autre organisation des plateaux peut-être avec une sortie qui serait pas vers le haut parce que de toute façon par définition ce qu'il y a là-haut c'est difficilement à m'apporter ce sera difficilement à la portée de tout le monde c'est ce que vous allez mettre le plus loin vous allez mettre la carte plus près de vous vos plateaux voir aussi évidemment au plus près et puis ça un petit peu plus loin de toute façon je l'avais dit en toute introduction moi je suis pas fan de ce truc un peu modulaire là ça a l'air sympa mais comme en fait de toute façon vous voyez il n'y a pas de là si je le mets dans l'autre sens et bien ça dépasse de ce côté-là si je le mets là ça fait une protubérance ça fait pas un truc carré c'est pour l'instant dans cette version prototype assez mal taillée et j'aurais préféré moi un plateau entier sur lequel on optimise vraiment vous voyez on enlève les titres les icônes tous les froufrous là on l'optimise on en fait un truc cohérent et puis et puis voilà et puis tout marche dessus que de faire un truc où je sais pas qui va s'amuser à aller mettre ce plateau-là de l'autre côté et puis ça là-haut puisque vous avez besoin quasiment de tout en concordance en fait voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Epox qui se lance sur Kickstarter ce mardi donc en résumé c'est un très bon jeu pour lequel il faut réunir les bons joueurs c'est très fidèle aux jeux vidéo dont ça s'inspire malgré tout ça ne fait aucune concession sur la lourdeur et sur les mécaniques c'est bien un jeu de plateau adapté et pas un jeu vidéo quelque part transposé sur table c'est un jeu qui est long qui présente une courbe de progression assez longue aussi et c'est un jeu qui est très rejouable vu le contenu qui est déjà là et qui vont sûrement proposer en plus les seules questions finalement que vous devez vous poser avant de baquer c'est 1 est-ce que j'ai les joueurs parce que tout le monde ne sera pas friand même s'il est pas trop lourd en règle tout le monde ne sera pas friand de partir de 2 à 4 heures est-ce que j'ai la place et est-ce que je suis capable d'accepter un 4x dans lequel le combat la guerre ne sera pas systématique ni même forcément un moyen de levier ou de pression d'ailleurs je mets ça entre parenthèses mais si ça va pouvoir gêner certains joueurs de faire des parties entières sans jamais se battre ou d'être obligé comme ça de le faire plutôt au début qu'à la fin pour compenser les désavantages on peut reconnaître que ce concept d'état belliqueux et de joueur guerrier qui est un petit peu ostracisé par la communauté internationale il est quand même tout de même particulièrement réaliste je pense pas que c'était la volonté de l'auteur mais c'est presque trop réaliste vous voyez c'est un peu comme la vraie vie on fait pas la guerre pour rigoler ou on prend pas une ville juste comme ça pour voir voilà je vous laisse sur ces belles paroles j'espère que cette présentation et Sorma vous auront aidé on se retrouve dans quelques jours pour parler d'un vieux classique de la chaîne on va faire un petit peu de nostalgie pour une réédition d'ici là portez-vous bien salut ! c'est parti 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 !